Monsieur le ministre, la parole est désormais à madame Nathalie Elimas, vice-présidente de la commission mixte paritaire. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il y a un peu moins de trois semaines, j'avais exprimé ici, à l'occasion de la première lecture, notre aspiration collective à ce que, dans la mesure du possible, le législateur puisse se prononcer sur des dispositions précises et non pas se contenter de déléguer son pouvoir à l'exécutif. J'avais en même temps formulé le vœu que nous parvenions à enrichir ce texte avec l'aide du Sénat et qu'à l'issue de ce processus, nous soyons très nombreux à ressentir une satisfaction et une fierté d'y avoir participé. J'ai le plaisir de constater aujourd'hui que ce vœu est exaucé, peut-être même au-delà des espérances que nous pouvions alors concevoir. Mesurons en effet l'ampleur du travail accompli en moins d'un mois. Ce texte de quatre articles seulement dans sa version initiale ne comportait que des habilitations à légiférer par ordonnance et ces habilitations étaient au nombre de 37. A l'issue du vote de l'Assemblée nationale, le 15 mai, le projet de loi comprenait 31 articles. Le nombre des habilitations à légiférer avait ainsi été ramené à 24. Après le vote du texte au Sénat, dans la nuit du 28 mai, le projet de loi atteignait 61 articles, mais le nombre d'habilitations était tombé à 7. La commission mixte paritaire vous propose d'adopter un texte de 54 articles auxquels s'ajouteront dans la loi 7 articles votés conformes par le Sénat. En fin de compte, comme la commission mixte paritaire a rétabli trois habilitations supprimées par le Sénat, ce sont dix habilitations à légiférer par ordonnance qui sont accordées au gouvernement. Ce résultat, nous le devons aux différents protagonistes et je veux les en remercier. C'est d'abord notre rapporteur, Guillaume Casbarian. Nous avions déjà pu apprécier ses qualités en première lecture en commission spéciale, puis en séance publique. Mais elles ont également trouvé à s'illustrer lorsqu'il lui a fallu concilier fermeté et souplesse pour construire un accord avec nos collègues du Sénat. De ce fait, le succès de cette commission paritaire lui doit beaucoup et nous avons mesuré en CMP la qualité de la relation qu'il a su établir avec son homologue au Sénat, Muriel Jourdat. Je crois que nous pouvons tous le féliciter aussi pour son agilité à passer de l'un à l'autre des très nombreux sujets qu'aborde ce projet de loi. Le plus souvent dans cet hémicycle, il y a plusieurs rapporteurs et un seul ministre. Mais sur ce texte, nous avons eu Guillaume Casbarian et de nombreux ministres. Ce clin d'œil admiratif me permet aussi de saluer la très forte implication du gouvernement dans cette discussion. En premier lieu, Marc Fénaud et Amélie de Montchalin bien sûr, mais aussi tous les autres membres du gouvernement qui ont pris part à nos débats et qui ont démontré leur attachement au dialogue avec les parlementaires et leur volonté de donner davantage de contenu au projet de loi. Je n'oublie pas l'ensemble des collègues qui, par leurs amendements ou leurs interventions, ont contribué à faire progresser la discussion et le texte. Je conclurai en soulignant que le dernier mot n'est pas dit. D'abord, bien sûr, le gouvernement devra déposer des projets de loi de ratification des ordonnances. Ensuite, l'article 6, que nous avons rétabli en CMP après sa suppression par le Sénat, prévoit que le gouvernement devra nous remettre très rapidement un rapport sur les mesures qu'il compte prendre pour sursoir aux jours de franchise applicables au titre de l'allocation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés. Enfin, l'article 5 met en place un dispositif d'information du Parlement sur les mesures réglementaires d'application prises dans le cadre des ordonnances et sur leur état de préparation. Nous pouvons donc adopter, sans hésiter, un projet de loi que non seulement nous avons substantiellement amélioré, mais qui est assorti de toutes ces solides garanties. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Elimas.